Mais elle rappelle un certain nombre d'évidences Greta, c'est que le changement climatique est en cours et que les objectifs qui ont été fixés pour la COP21 pour rester sous les 1,5 degrés de hausse des températures ne sont pas du tout, on n'est pas du tout sur la bonne trajectoire, enfin ça ne va pas quoi. Et qu'il y a aussi d'autres éléments qu'elle a pu avancer en disant mais tout le monde dit qu'il fait quelque chose pour la planète. Enfin en tout cas plein de dirigeants, notamment les dirigeants français, même les dirigeants de grandes entreprises disent qu'ils font des choses pour la planète, sauf qu'à la fin ça ne se traduit pas dans les chiffres d'émissions de gaz à effet de serre. Et que si on veut atteindre cet objectif, il faut même que les pays les plus développés, les plus riches, arrivent à une neutralité carbone pour que justement les pays en voie de développement puissent eux faire les investissements, les infrastructures qui vont générer un peu de gaz à effet de serre mais que ça puisse s'équilibrer globalement et qu'on puisse être ensuite sur une logique durable et soutenable pour la planète. Donc c'est bien que Greta, je vais me dire ça ici, bon après l'alignement des as fait que vous avez le même jour, Greta Thunberg, le vote sur la ratification du CETA traité de libre-échange avec le Canada et le début de la canicule. Probablement demain ou après-demain, les plus fortes chaleurs que la France aura jamais connues de son histoire. Bon, en tout cas l'histoire connue des températures. Donc c'est quand même assez étrange de voir des députés, beaucoup de la République en marche, des ministres présents applaudir ce que dit Greta et nous on voit ensuite les mêmes hypocrites, c'est comme ça qu'on vient de les appeler dans l'hémission. Donc je ne sais pas si ça aura fait bouger les lignes, si ça aura fait avancer les consciences. J'ai trouvé en tout cas que les jeunes pour le climat étaient un cran plus avancés sur le registre politique pour s'exposer politiquement, sur ce qu'on vient de faire, par terre, etc. que Greta. Mais je comprends bien qu'elle est aussi dans son rôle. Elle ne peut pas faire de la politique politicienne dans tous les pays où elle va, sinon elle va plus avoir beaucoup d'événements. Sur la polémique des députés qui ont décidé de boycotter, notamment du côté de LR, vous en pensez quoi que ces polémiques ? Non, je trouve que c'est couillon. Le mot, je pense que c'est vraiment couillon de leur part, parce que il y avait un député LR d'ailleurs qui a pris la parole, Eric Gaff, pour le citer, qui a dit que lui était là. Il n'avait pas eu l'impression d'entendre une gourou, une messe, ou il n'avait pas eu l'impression d'entendre la machin de l'apocalypse, comme elle était appelée la prophétesse. Non, il a entendu un point de vue. Et en fait, elle ne se fait que l'écho et le porte-parole du rapport du GIEC, tout simplement. C'est déjà dans le beau document écrit que tous les décideurs politiques ont eu. C'est ça la réalité. Là, ça met en avant, ça incarne, ça permet de montrer un visage jeune par ailleurs, jeune femme, ce qui est en tout cas un bon signal, ce qui permet une prise de conscience. Mais ce n'est pas moi, en tout cas, le député qui a 14 ans a organisé ses premières manifs, qui veut engueuler les jeunes qui maintenant essayent de monter sur le devant de la scène et de dire aux plus âgés, bon alors, quand est-ce que vous faites quelque chose, quand est-ce que vous bougez, quoi ? Non, c'est très bien et c'est vraiment une polémique un peu couillonne, parce qu'il y a des vrais sujets de fond, sur le CETA, sur d'autres comme on a aujourd'hui, sur lesquels on pourrait d'ailleurs parfois tomber d'accord avec les Républicains. Je crois que d'ailleurs beaucoup vont voter contre le CETA, ce qui n'est peut-être pas le cas de M. L'arrivée d'ailleurs. Mais en tout cas, revenir au fond politique et ne pas être dans la polémique comme celle-là, moi je suis pour les polémiques, mais pourtant qu'elles sont politiques. Vous avez quand même l'air de ne pas être convaincu pour son discours. Je ne suis pas convaincu de son discours au sens où pour moi ça ne va pas assez loin. Comme elle, elle peut dire que pour elle, les politiques ne vont pas assez loin pour lutter contre le changement climatique, de mon point de vue, elle ne va pas assez loin dans la mise en cause de ceux qui ne font pas assez. Parce que c'est ça dont il s'agit à un moment donné. Si on est, et c'était l'intervention de mon collègue François Ruffin, tout le temps dans le consensus, tout le monde est d'accord pour dire le climat, mais on ne fait rien, c'est une vaste du prix, c'est une fumisterie. On est en train de manipuler les gens, parce qu'on parlait qu'elles seraient manipulées par le lobby écologiste, peut-être bien que oui, et on s'en fout, puisqu'on est là pour parler d'écologie politique. Donc, moi je pense qu'il faut arrêter de duper les gens. Vous ne pouvez pas, les cas concrets commencent à être nombreux. Le dernier en date, celui qui est vraiment le plus alarmant, le plus symptomatique, c'est ce train Perpignan-Ringis. C'est un cas concret, il n'y a pas besoin d'avoir fait sentir, ce n'est pas compliqué. Il y a un train, il y a des marchandises dedans pour aller alimenter le marché de Ringis, des aliments, et puis demain, il y aura des camions. Est-ce qu'on préfère qu'il y ait des camions ou est-ce qu'on veut qu'il y ait des trains ? Et qu'est-ce qu'on met en place politiquement pour que ce soit plutôt un train que des camions ? Dans ce cas concret-là, on voit que le gouvernement est incapable d'être à la hauteur de la situation, puisqu'ils ont même fait rouler dans les derniers jours le train à vide pour faire croire qu'il roulait encore. Quand je vous parle de fumisterie, de Dupry et des sites d'arnaques et des gens, on est en plein dedans. Et donc, tant qu'on fera de l'écologie comme ça, de le communicationnel, et pas de l'écologie réelle et de l'écologie populaire, la température va monter. Et de toute façon, à la fin, on sera obligé de changer. La question, c'est est-ce qu'au moment où on sera obligé de changer nos modes de vie, de consommation, il sera trop tard et qu'il y aura la montée des oeufs et qu'on cramera sous le soleil comme là, les jours qui arrivent ? Ou est-ce qu'on aura encore l'espoir de faire en sorte qu'il n'y ait pas des catastrophes majeures en France et dans le monde ? Merci. Merci.